Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la paracha Teruma, vous voyez qu'elle va nous parler de générosité, c'est important, et puis d'une maison pour Dieu, quelle est cette étrange idée selon laquelle Dieu aurait besoin d'une maison, évidemment ça accrédite l'image d'un Dieu ultra personnalisé, le petit monsieur à la longue barbe sur le petit nuage, donc non, on va voir ça, et puis on va parler de la ménorah, et à la fin j'ai une question quiz pour vous qui n'est pas si simple. Donc Teruma ça veut dire un don, c'est le nom de la paracha, elle va du début du chapitre 25 de l'Exode jusqu'au chapitre 27 verset 19, allez voir vous-même si les thématiques que j'ai choisies sont celles qui vous parlent le plus, mettez en commentaire ce que vous auriez vous-même choisi, ou ce qui vous interpelle, bien sûr il faut faire des choix pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu concis, donc vous avez bien vu la ménorah, les deux images qui y sont, et on va en parler dans quelques minutes, on passe à la slide suivante. Voici les points importants donc, que j'ai soulevé, que je soulève ici, donc la ménorah c'est ce bougeoir à sept branches, ça vient de la racine or, qui veut dire la lumière, qui rappelle la lumière, et donc il apparaît pour la première fois ici, en tant qu'élément constitutif du temple, ou plutôt du petit temple portable du Mikdash, du lieu séparé, du lieu spécial, Kodèj ça veut dire séparé spécial, Mikdash c'est quelque chose qui est de l'ordre du spécial, et ça fait référence au petit temple portatif du désert, le Mikdash, ou Mishkan, qui est le lieu de la résidence de la racine Chachem. Bref, on verra ça un petit peu plus avant tout à l'heure, donc la ménorah, ce symbole que vous avez vu tout à l'heure sur les deux images, c'est un symbole juif beaucoup plus précis et central que le Magan David, qui est pourtant plus reconnu aujourd'hui. Il est utilisé, comme vous avez pu le voir, dans le drapeau yiddish, c'était la ménorah noire sur fond blanc, avec les deux bandeaux noirs qui forment le drapeau yiddish, et puis sur l'arche de Titus, donc il s'agit du butin de guerre après la destruction du deuxième temple, et donc on y voit la ménorah emportée, c'est un symbole important, raison pour laquelle elle se retrouve sur ce bas-relief. Maison pour Dieu, alors cette expression, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a aucun sens, et comme elle va faire l'objet du zoom, on va la laisser de côté pour l'instant, et puis la générosité, terumah, ça veut dire un don, la construction d'un collectif commence par le fait de donner, de mettre en commun certaines ressources, et puis le fait de donner, ça permet aussi de se poser dans son pouvoir d'action, et c'est quelque chose de particulièrement important pour les hébreux esclaves, tels qu'on les présente dans le récit biblique. Donc en tant qu'esclaves, ils étaient en position de subir, mais maintenant ils ne sont plus esclaves, ils sont donc en position de donner et de construire, et donner c'est terumah, et le contenu de la parasha, c'est la construction d'un lieu très spécial. Et donc, ce lieu, voici la façon dont on en parle, « Ve'a Suli Mikdash » « Ils me feront un endroit particulier » et il s'agit du Mishkan, alors parfois on cite la phrase en disant « Mishkan » à la place de Mikdash, mais c'est bien Mikdash ici. « Ils me feront un lieu particulier » de la racine Kadosh, « Veshachanti » et « Je résiderai » et « Résider » c'est de la même racine qu'un voisin en hébreu, « Shokhen » ou « Shrena » pour une voisine, et donc quand on dit « Mishkan » c'est la même racine que ce mot-là. Ça désigne la même chose que le Mikdash. « Ils me feront un Mikdash » un lieu spécial, « Ils me feront à moi un lieu spécial » c'est soi-disant Dieu qui parle, et « J'habiterai » où ça donc ? « Bétocham » « Bétoch » au sein d'eux, et la désinence « am » qui veut dire « au sein d'eux ». Donc ils me feront un lieu spécial et je résiderai parmi eux. Et donc évidemment, pourquoi une inspiration de justice, pourquoi un Dieu abstrait, pourquoi une inspiration de justice aurait-elle besoin d'un temple, d'une maison ? Le Dieu juif n'est pas personnalisé, il n'a pas besoin de murs et d'éclairage. Donc la paracha soulève cette question puisqu'elle prévoit tous les aspects d'une maison pour Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette maison pour Dieu ? Donc tu vois bien, cher rabbin Florian, que quand tu dis que Dieu n'est pas matériel, bien sûr qu'il est matériel. Voyons, il a besoin d'un lieu pour habiter. Eh bien, pas du tout. Je me suis moi-même réfutée, et maintenant je réfute ma réfutation. Pourquoi cette phrase ? Et je résiderai au milieu d'eux. On vient de la voir. Eh bien, non seulement on a prévu une maison, mais en plus, ce n'est pas la maison de la divinité qu'on a prévue, puisque la divinité ne va pas y habiter, puisqu'elle résidera au milieu de ses bâtisseurs et de ses bâtisseuses. Et donc en fait, la phrase que j'ai mis en zoom me permet de me rassurer, de me dire, mais non, on ne construit pas, le fait qu'on construise une maison pour Dieu ne prouve pas qu'on croit dans le petit bonhomme avec barbe sur son nuage qui a besoin du chauffage, mais qu'au contraire, on a besoin d'un lieu de rassemblement où tout le monde sera présent, et en fait, où est-ce que réside la transcendance à l'intérieur de nous quand on construit ce qu'il y a de plus beau et de plus fort en nous ? Ouf ! Ouf ! Je n'ai pas complètement tort, peut-être que vous pouvez me réfuter si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, je ne sais pas, on verra s'il y a des arguments intéressants, mais mon point de vue est défendable. Ouf ! Donc cette solution ultra, cette question ultra classique est importante. Le but de la construction n'est pas le confort de Dieu, mais la mobilisation du groupe au service des valeurs que cette transcendance, cette divinité incarne. Et je dis que c'est ultra classique parce que vous l'entendrez et le réentendrez maintenant que vous le connaissez, et puis n'hésitez pas à le citer vous-même, ça vous parle. Donc cela revient à dire que si on servait vraiment Dieu au lieu de servir les valeurs de la justice, on ne serait pas vraiment dans le judaïsme en fait. En formulant les choses ainsi, je fais exactement suite à l'enseignement qui m'a été transmis dans ma famille, et en même temps, je peux avoir l'air provocatrice. Eh bien, c'est parce que d'une part, le judaïsme est naturellement provocateur et invite au questionnement, et d'autre part, parce qu'il y a une sorte de religioïsation du judaïsme. Donc quand on entend parler de la Bible, eh bien dans un monde à dominance chrétienne, et plus spécifiquement aussi catholique, c'est la vision chrétienne et catholique de la Bible qui influence également la pensée juive en France. Voilà, à laquelle j'ai un peu échappé, d'une part, parce que je viens d'une génération et d'un monde qui n'était pas très penché, enfin très penché sur la pratique, mais pas spécialement sur la conception religieuse de la pratique, et puis que j'ai étudié en Israël, et puis j'ai fait de la sociologie, etc. Donc voilà. Et donc ma petite question quiz à vous de jouer. Combien y a-t-il eu de temples dans le judaïsme ? C'est une question piège. Mettez vos réponses et on en discutera. Et puis voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, bon week-end, bonne réflexion, et je vous dis à très bientôt, en particulier ici, pour une autre paracha, c'est toutes les semaines. Abonnez-vous, etc. Mais vraiment faites-le si vous voulez, et mettez des commentaires et des cœurs à toutes les personnes, à moi si vous le désirez, et de toute façon à toutes les personnes que vous soutenez, parce que ça change vraiment la donne au niveau de la sécurité dans l'espace public des personnes qui défendent les messages que vous aimez. Voilà, à bientôt.